Palmade, ton univers impitoyable. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur Pierre Palmade en ce moment, sauf que hier c'était l'anniversaire de Laurent Ruquier. Donc Lolo Ruquier, Laurent Ruquier a eu 60 ans hier, donc hier il a fait la TOF. Il a fait une grosse fête et j'en connais un qui n'a pas été invité à la TOF. Eh bien c'est Pierre Palmade n'a pas... Alors on ne vient plus aux soirées, eh bien non, on ne peut pas. Alors, déjà, premièrement, il ne pouvait pas sortir, puisqu'il est assigné à résidence dans l'hôpital, premièrement. Et puis deuxièmement, ça m'étonnerait que Laurent Ruquier ait pu l'inviter. Je pense que ça l'aurait foutu mal. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, j'avais entendu aux grosses têtes, eh bien c'est que Laurent Ruquier avait dégommé un petit peu BFM par rapport à l'histoire de Pierre Palmade, puisqu'il avait dit, oui, et maintenant BFM a changé de nom, c'est Palmade TV. Voilà, bon, c'est une petite blague nette, mais moins que ça. Donc voilà, alors est-ce que... En fait, c'est une question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Pierre Palmade a pu envoyer un SMS à Laurent Ruquier pour son anniversaire, parce que j'imagine que son téléphone a été confisqué, ou bien est-ce qu'il a pu demander à téléphoner pour l'anniversaire de Laurent Ruquier. Donc t'imagines le flic qui demande à sa hiérarchie, allô, il y a Pierre Palmade qui veut envoyer un message à Laurent Ruquier pour son anniversaire, on peut lui laisser le téléphone ou pas ? Donc voilà, bon, passons. Bon, encore, bon anniversaire à Laurent Ruquier, et puis Pierre Palmade. Pierre Palmade, allez, je vous dis à plus tard, bye bye.